Bonjour à tous, ici Adrien Day. Aujourd'hui, je vais faire un bond dans le temps de 13 ans, puisque je vais vous présenter, comme si elle venait de sortir actuellement, la Mandrake 9.0. Mandrake Linux, qui est une distribution française sortie en septembre 2002, était disponible sous 3 CD d'installation que j'ai téléchargé et j'ai installé la distribution avec les paramètres par défaut. Tout simplement, vous voyez à l'écran Grubb de l'époque, avec un thème assez bleuté. D'ailleurs, Mandriva est toujours resté avec des thèmes au ton bleu. Je démarre la distribution, qui ne présente pas d'écran de chargement animé ou bleuté, comme on a pu le voir dans les dernières versions de Mandriva. Mais on a uniquement les lignes de défilement qui indiquent les actions qui sont faites par le système. J'ai créé qu'un seul utilisateur dans la Mandrake 9.0 que je vous présente. Du coup, la connexion automatique au bureau KDE est active. Je vais donc parcourir rapidement l'ensemble de la distribution. Au moment où elle est sortie, c'est-à-dire en 2002, je n'avais pas encore découvert ni ne connaissais ce qu'était Linux. Donc du coup, mon avis va être un petit peu neutre, puisque je ne connais pas cette distribution. Au démarrage du bureau KDE, nous avons une petite musique. Vous ne l'entendez pas parce que j'ai le casque sur les oreilles pour enregistrer la vidéo. Mais il y a une petite musique d'accueil, comme on connaît si bien pour Windows ou même les distributions Linux maintenant. Toujours la petite musique d'accueil, une fois la session ouverte. Je vais ouvrir le menu KDE de l'époque. Donc on a un KDE 3.0.3. Je vais vous l'afficher ici. Voilà. Aide à propos de KDE. Donc KDE 4.0.3. La distribution est en sortie fin septembre 2002. Pour se remettre dans le contexte, cette version de KDE, la 3.0.3, elle est sortie en août 2002. C'est-à-dire, elle était toute fraîche puisqu'elle avait à peine un mois. Elle était sortie il y a à peine un mois. Donc on voit déjà qu'au niveau de l'environnement de bureau, on a quelque chose de très récent. Je vais ouvrir un terminal, le fameux terminal, pour vous montrer la version du noyau avec la commande 1M-A. Ici, nous avons un noyau 2.4.19. Et il est bon de rappeler que ce noyau en version 2.4.19 est sorti en août 2002. Donc il avait à peine un mois quand il est sorti, quand la distribution Mandrake est sortie. Donc cela appuie encore que non seulement il y a l'environnement de bureau qui était tout frais, tout neuf, mais aussi le noyau. Pour information, Mandrake disposait aussi à l'installation de GNOME, qui est en version 2.0, sorti un petit peu plus tôt, en juin 2002. Du côté des applications, une fois la distribution installée, on retrouve pas mal d'applications, notamment des petits outils de divertissement. Amor ! Notre fameux Amor, je ne sais pas s'il va fonctionner dans la machine virtuelle. Non, mais c'est un petit pingouin qui se déplace sur la barre d'étage, que j'ai toujours en 2015. On a quelques applications, bon, l'archivage, compression, ARC, à l'époque il existait déjà. Quelques outils de fax. Au niveau du développement, on a deux, trois petits outils. L'éditeur de texte, on a EMAC, qui est livré. On a qu'à édite, qu'un write, qu'un write à l'époque. Voilà, on peut observer ici. Ah bah, vous voyez Amor, là, qui finalement, à l'époque, ne devait pas se balader sur la barre d'étage, mais se balade sur les fenêtres. Il est peut-être possible, d'ailleurs, de le mettre quelque part, toujours sur la barre d'étage. Moi, je ne sais pas, mais voilà, moi, le petit pingouin que j'utilise, je ne sais pas s'il existait à l'époque. S'il tient, voilà, tux, un tux animé. Voilà, c'est toujours le même. Il n'a pas pris une read en 13 ans. Je vais poursuivre les applications. Donc, on retrouve dans l'espace configuration, quelques outils non propres à Mandriva. Et on va retrouver le CCM. Je vais ouvrir, voilà, donc ça, c'est ici, tous les applications pour configurer KDE, la personnalisation, tout ça. Documentation, un peu d'aide. Multimédia, graphisme. Donc, à l'époque, on avait le GIMP. C'était traduit en français. Le GIMP et non pas The GIMP. Bon, tous les outils de KDE. Au niveau du son, quelques outils pour faire du ripage de CD. Lire les fichiers MIDI. On a le lecteur vidéo XIN. Quelques utilitaires pour le réseau. GFTP qui, aujourd'hui, n'est plus maintenu. Un peu de messagerie instantanée. Toujours IRC. Des outils pour le courrier. Quelques outils pour les nouvelles. L'accès distant, si on utilisait éventuellement le modem. Et quelques outils pour le surf internet. Je vais y revenir juste après. Au niveau de la bureautique, on a quelques accessoires. Donc, vous voyez, la calculatrice ne figurait pas dans les outils, mais dans la bureautique à l'époque. Donc, carnet d'adresse. Quelques petits outils graphiques. Des choses pour gérer un PVA. Faire des présentations. Le tableur. Donc, vous voyez, à l'époque, il y avait et la suite bureautique de LibreOffice et OpenOffice. Gestion du temps. Donc, les alarmes, les organiseurs. Et le traitement de texte avec LibreOffice, Writer et Coword pour la partie KDE. Dans les terminaux, on a console. Celui que j'ai ouvert tout à l'heure. Et le centre de configuration de KDE. Qui ressemble à ceci. Voilà. Donc, avec sur l'accueil, la version de KDE utilisée. La version du noyau en 32 bits. L'utilisateur connecté. Système Linux. Bon, et puis ici, tout ce qui est à trait, donc à la configuration. Le bureau, l'apparence, le comportement des fenêtres. Tout ça, c'est toujours présent dans KDE 4 et Plasma 5. Décoration des fenêtres. Voyez, donc là, on est en KDE 2. On peut changer le contour des fenêtres. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne tout de suite. Là, si je me mets en KDE 1. Ah oui, il faut appliquer. Voilà. Donc, le changement des fenêtres fonctionne. C'était quand même pas mal pour 2002. 2002, c'était aussi la sortie de Windows XP. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu, quand même, dans les tons Windows 95, 98, 2000. XP avait un petit peu d'avance au niveau du look. Parce qu'on avait moins de gris. Voilà. Quand on double-clique sur la barre, ça rétracte toute l'application dans la barre. Voilà. Bon, on peut gérer le thème d'icônes, etc. L'outil de configuration de KDE. Tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais fermer ceci. Je vais lancer, donc, ici, le navigateur Internet qui était disponible par défaut dans Mandrake. Il s'agissait donc de Mozilla qui n'était pas en français. Alors, je me demande si finalement, c'était bien lui le lecteur par défaut et ce n'était pas Conqueror, le navigateur web par défaut. La version de Mozilla qui était livrée était la version 1.1 qui est sortie en septembre 2002. Donc, c'est-à-dire le même mois que la distribution Mandrake 9.0. C'est-à-dire que là, de ce côté-là, le navigateur Internet était déjà très à jour de ce point-là. Au niveau, hop là, je ferme et du coup, à mort, tombe. Du côté de la suite bureautique, nous avions donc OpenOffice 1.0. Vous voyez, ça ne rajeunit pas tout ça. OpenOffice que j'utilisais déjà sous Windows. Ça m'a ouvert. C'est la première fois que je lance. Donc, voilà, ça m'a ouvert quelques petites choses. Et au niveau de la version d'OpenOffice, on avait un OpenOffice 1.0.1. qui lui est sorti en juillet 2002. Donc, il y a deux mois, si je me projetais en 2002. Donc, c'est aussi des logiciels récents. Pour terminer ce petit tour d'horizon, on peut lancer le gestionnaire de fichiers. Oups, là, j'ai cliqué deux fois. Qui, à l'époque, sous KDE 3.0, enfin, KDE 3.0, il n'y avait pas, en fait, Dolphin. Dolphin a été introduit que pour KDE 4.0. Et du temps de KDE 3, c'était Conqueror qui faisait et navigateur de fichiers, gestionnaire de fichiers. Vous voyez, on peut se déplacer dans l'arborescence. Mais, c'est lui qui faisait aussi... Alors, bon, voilà, le navigateur Internet, on avait Conqueror. Bon, là, c'est un... Bon, c'est mauvais exemple, parce que j'ouvre le site mandrexsoft.com qui n'existe plus. Mais, voilà, je vais ouvrir un site qui fonctionne très bien, d'ailleurs. Ça fait de LinuxTrix. Bon, sauf qu'à l'époque, en 2002, vous voyez les styles, les feuilles de style. Bon, ça a beaucoup évolué. Donc, là, le site s'affiche mal. Mais, c'est pour vous dire que, finalement, Conqueror peut afficher aussi les sites web en plus d'afficher son arborescence de dossier. Une petite parenthèse sur GCC qui est livrée aussi pour faire de la compilation. Alors, je ne sais absolument pas si la commande GCC-V existe. Non, je ne sais plus comment ça fonctionne. Mais, la version de GCC qui était livrée, donc, était la version 3.2 qui date de août 2002, donc, elle était vieille d'un mois. Pour terminer le tour d'horizon de Mandriva, n'oublions pas l'outil incontournable, le fameux CCM, le centre de contrôle de Mandriva. Alors, là, il me demande, je ne sais plus quel mot de passe. Je vais essayer mon mot de passe classique. Je ne sais plus si c'est mon mot de passe classique route qu'il faut saisir. Non, ça doit être route. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Et donc, voilà, en 2002, à quoi ressemblait le MCC, le fameux MCC, Mandriva Control Center, qui est devenu MCC, toujours, avec Mandriva Control Center, lorsque la distribution a changé de nom, puis Magia Control Center, puisque maintenant, Mandriva n'existant plus, mais Magia, oui. MCC s'appelle toujours MCC, mais c'est le Magia Control Center, aujourd'hui, en 2015. Et finalement, cet outil n'a pas tellement vieilli, puisque... Enfin, n'a pas tellement vieilli. Si on est en 2015, et qu'on regarde cette vidéo de 2002, il n'a pas tellement vieilli. Mais, si on se met en 2002, et qu'on regarde, finalement, ce MCC de Magia, il n'a pas tellement rajeuni, il a toujours, à peu près, la même tête, avec les onglets ici, pour gérer les programmes, installer des logiciels, supprimer des logiciels, mettre à jour la distribution, le gestionnaire de sources, que je vais lancer ici. Bon, c'est la première fois, que je lance, mais ici, ouais, les CD, je peux ajouter des nouvelles sources. On peut gérer le système, avec les utilisateurs, les sauvegardes, les polices, la date et l'heure, la console. Donc ici, c'est la console route. J'ouvre la console route, directement depuis, le MCC. On peut gérer les utilisateurs. Si vous utilisez Mageia, vous verrez, ces outils sont quasiment, dans le même état. Modulo, le thème, qui est maintenant celui de KDE4. Ouais, j'ai pas fait le modif. Dans la sécurité, on peut gérer son pare-feu, gérer les permissions, le niveau de sécurité, le pare-feu. Bon, là, il n'était pas installé. Ça va être difficile de l'installer, puisque les dépôts, ne sont plus opérationnels. Réseau et Internet, pour configurer le proxy, créer de nouvelles connexions, partager sa connexion. Les points de montage, ici, on retrouve, donc, DiskDRAC, l'outil de partitionnement, DemandREC, DemandRIVA, qui est toujours, dans la même, dans la même configuration. La gestion du matériel, pour gérer ses imprimantes, ses scanners, souris, serveurs graphiques, les cartes TV, la résolution de l'écran, le liste du matériel. Et puis, la partie démarrage, on pouvait ici, créer une disquette de démarrage, si jamais on avait un problème, sur la distribution, et même, configurer le démarrage. Donc, vous voyez ici, j'ai même dit une bêtise, tout à l'heure, même au début de la vidéo, en disant que c'était Grub, puisque visiblement, là, c'est Lilo, qui était utilisé en 2002. Voilà, donc ici, on peut gérer, le démarrage, voyez ici, connexion automatique, donc j'ai la connexion automatique, pour l'utilisateur Adrien, mais je peux avoir l'écran de connexion, de KDE. D'ailleurs, je vais me remettre comme ça, pour voir à quoi ressemblaient, l'écran de connexion. Voilà, on peut mettre un thème, là, c'est le thème par défaut, on peut faire 2-3 bricoles, je suppose, en installant d'autres paquetages. Voilà, donc le MCC, qui n'a toujours pas pris une ride, en 13 ans, et qui est toujours aussi fonctionnel, c'est un gros plus, par rapport aux autres distributions Linux, qui n'ont que les outils, de l'environnement de bureau. Voilà pour le petit tour, de Mandrake 9.0. Je vais juste me déconnecter, il faut juste que je vois, comment on fait pour se déconnecter, directement comme ça, quitter KDE, pour qu'on ait un aperçu, de l'écran de connexion, de KDE à l'époque. Voilà, bienvenue sur Mandrake. Ça ressemblait à ceci. Pour moi, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt, pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada